Depuis près de deux semaines, des meutes qui ont fait au moins trois morts. C'est tout pour les titres. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce direct de l'actualité. Une synergie de la colère. Voilà comment les patrons de presse et le syndicat de la presse privée ont voulu répondre à leurs détracteurs. Ce jeudi, la plupart des radios privées de la capitale étaient en synchronisation pour dénoncer les nombreuses violations de leurs droits. Durant deux heures, une émission spéciale consacrée à la liberté de la presse a été animée par des journalistes avec pour inviter des hommes de droit et des doyens de la presse guinéenne. Alcén Ibarri, Yacouba Traoré nous font le point. 10h50, deux minutes avant la synergie de la colère. Des radios privées. Les patrons de presse sont en conclave. Les animateurs discutent des sujets. À la régie, tout est prêt. Des séries de reportages, des panels sur la loi 002, portant sur la liberté de la presse et dépénalisant les délits de presse. Cette synergie, c'est non seulement permettre à ces ministres qui, de façon volontaire, jettent notamment à pied cette loi dont la presse a acquise également à ses auditeurs. De savoir également que s'il y a des citoyens ou des ministres qui se sentent offensés dans le travail des journalistes, de savoir qu'il y a des procédures qui sont établies également à la matière. Les journalistes ne sont pas au-dessus des lois, mais quelle loi faut-il appliquer ? Les personnes offensées par un journaliste peuvent d'une part demander un droit de réponse, saisir la haute autorité de la communication, au pire des cas, saisir la justice. Mais depuis quelque temps, les journalistes sont privés de leur liberté. Nous ne sommes pas des supermans, nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous pouvons nous tromper. Lorsque nous nous trompons, lorsque nous commettons des délits de presse, nous demandons simplement aux magistrats d'appliquer la loi L02. Maître Traoré catégorique, rien ne permet l'applicabilité de la loi sur la cybersécurité au profit de la loi 002 en ce qui concerne les journalistes. Surtout que cette loi n'a pas été publiée au journal officiel. La loi sur la cybersécurité n'a pas été publiée au journal officiel. Donc aujourd'hui, elle ne peut pas être opposée à un citoyen. Aucun citoyen ne peut être condamné sur la base de cette loi. Les juristes savent qu'une loi qui n'a pas été publiée au journal officiel n'a pas d'effet à l'égard des citoyens, n'est pas opposable aux citoyens. Depuis 2010, les journalistes sont poursuivis devant les tribunaux. Certains incarcérés, comme Lansana Kamara, Mohamed Bangoura, ici, sont toujours placés sous contrôle judiciaire. Dans le même registre, nouvelle audition hier. Les ennuis judiciaires sont loin de finir pour Aboubakar Agassimo Diallo, Aboubakar de Lynx FM. Notre confrère est attendu vendredi au TPI de Caloum pour son audition. Reportage, Al-Sénibari, Elisabeth Dietlin, Yacouba Traoré. L'affaire Lynx FM est sans doute la plus récente des affaires judiciaires qui a provoqué cette synergie de la colère. Le contrôle judiciaire imposé à Souleymane Diallo et Aboubakar Agassimo Diallo, connu sous le nom d'Aboubakar, est considéré par les défenseurs des droits de l'homme comme une violation flagrante de la liberté d'expression. Il y a, du moment qu'on a lévé pour M. Diallo Souleymane, il n'y a aucune raison de maintenir pour le contrôle judiciaire concernant Aboubakar. Nous allons entreprendre des actions. La première mesure, je vous l'annonce ici, l'ensemble des journalistes de ce pays d'où qu'ils soient, du moins ceux qui seront présents à Conakry vont accompagner Aboubakar demain à 9h au tribunal pour son contrôle judiciaire. Et nous serons tous désormais sous contrôle judiciaire jusqu'au respect strict et total de la loi L002 du 22 juin 2010. Selon M. Mohamed Traoré, la compréhension de certains tests de loi est importante. Là aussi, il faut être très clair là-dessus. Je pense que d'ailleurs, nous avons tous intérêt à essayer de comprendre un peu les textes, les différents textes qui régissent les différents domaines. Même si on ne les maîtrise pas comme de parfaits juristes, mais au moins qu'on ait quelques idées là-dessus. La loi permet effectivement aux juges d'instruction d'interdire à un inculpé l'exercice de certaines activités professionnelles lorsque l'infraction qui lui a été reprochée a été commise dans le cadre ou à l'occasion de l'exercice de cette profession. Donc c'est parfaitement justifié. Le combat pour la liberté d'expression commence à prendre de l'ascension, nous rassure ce syndicaliste de la presse privée. Je rappelle quand même qu'il y a un reporter sans frontières qui est une organisation internationale qui se réfère sur la citation guinienne. Aujourd'hui, toutes les organisations africaines et internationales se sont exprimées sur la citation qui provient en Guinée en termes de tentatives de musulmans de la presse. Ce qui veut dire que c'est un acquis. Et aujourd'hui, nous avons la visite d'un des responsables ouest-africains qui est là également dans le cadre. Donc ce qui veut dire que le combat est en train de porter ses fruits mais c'est dans la durabilité, c'est avec notamment de la période. Actualité politique à présent, je vous le disais dans les titres. Nouvelle défection au sein de l'opposition républicaine. Cette fois, c'est l'Alliance démocratique pour le renouveau ADR en abrégé qui décide de suspendre sa participation aux activités de l'OR. Jusqu'à nouvel ordre, le parti d'Alphatar en diallo dit avoir été lésé dans le partage des démembrements de la CENI à travers le pays. Rosaline Gotto-Monemou, Abakya Ardine Kamara. Créé en 2016, le parti Alliance démocratique pour le renouveau était jusqu'au mercredi 28 août dernier membre de l'opposition républicaine. Son leader vient de décider de la suspension de ses activités au sein de cette entité. Le parti ADR dit être oublié lors de la répartition des places pour les démembrements au niveau de la CENI. Pourtant, il aurait efficacement participé aux différentes activités et actions entreprises par l'opposition républicaine. Il y a eu tout récemment la répartition des places pour les démembrements au niveau de la CENI. Les membres de l'opposition républicaine se sont retrouvés. Ce jour, nous n'avons pas pu participer à la réunion puisque moi j'étais à l'intérieur du pays et certains cadres n'étaient pas disponibles non plus à Conakry vu le temps qui avait été imparti. Et malheureusement, ils ont décidé du partage en nous excluant carrément. Pour l'heure, le parti ADR se prépare pour les élections législatives prochaines. En ce qui concerne la présidentielle, cela dépendra des résultats des élections précédentes. Nous, depuis le début, on a dit que nous allons aux élections au fur et à mesure qu'elles se présentent devant nous. Pour l'instant, notre préoccupation, c'est les législatives. Donc, on est en train de travailler à préparer ces élections législatives-là. Et au moment venu, on verra quel aura été le résultat au niveau de ces législatives-là. Est-ce que c'est prometteur pour nous permettre d'aller aux présidentielles ? Nous verrons au moment venu. La CENI est certes l'institution chargée d'organiser les élections. Cependant, c'est à l'État de mettre à sa disposition des ressources. Sur la tenue des élections législatives d'ici la fin de cette année, annoncée récemment par la CENI, le président du parti ADR trouve qu'il y a encore des préalables à faire. Il y a des préalables. Est-ce que le délai qui reste d'ici fin décembre, ces préalables peuvent être réglés ? Je ne sais pas. Toujours est-il que si la CENI dit qu'elle peut organiser des élections, puisqu'elle connaît ces préalables-là, notamment l'assainissement du fichier électoral, le recensement périodique pour la mise à jour du fichier électoral, s'ils estiment qu'ils peuvent le faire, on les observe. Le parti Allianz démocratique pour le renouveau laisse sa porte grandement ouverte pour une éventuelle négociation. Autre parti politique frustré à l'issue de ce partage et qui n'entend pas se laisser faire, c'est le bloc libéral de Fayah Milimono. Le BL entend saisir la justice afin d'être retabli dans ses droits. Nos reporters André Mossier Milimono et Mohamed Aloussène Kamara ont rencontré le conseiller juridique du bloc libéral. Suivez. Pendant que la CENI procède à l'installation de ses démembrements, l'opposition, elle, continue de se tirailler sur les quotas. Le BL, l'un des partis protestataires, estime que tout est parti de la loi sur la CENI qu'il juge discriminatoire. Son conseiller juridique crie à l'acharnement contre son parti. Docteur Fayah avait bel et bien rappelé que dire qu'il faut tel nombre d'élections ou ceci ou cela la conditionner, c'est décourager certains acteurs politiques, c'est décourager dans le terrain politique certains hommes qui pouvaient même apporter le bonheur à la population. Le chargé des questions juridiques au BL pointe du doigt le chef de file de l'opposition qui n'a pas su bien gérer cette opposition, qui ne fait que s'affaiblir. Aujourd'hui, la gestion de l'opposition, vous avez vu comment ça s'est passé. D'ailleurs, les résultats ont fait que certains d'entre nous se sont retrouvés aujourd'hui dans la mouvance. C'est le cas d'Aboubacar Silla, c'est le cas de Mouktar et d'autres personnes qui étaient des personnes très fortes dans l'opposition qui donnaient à cette opposition l'envie de continuer le combat. Aujourd'hui, ils sont aux côtés du président de la République parce qu'ils se sont dit que l'UFDG ne partage pas. Le bloc libéral ne compte pas baisser les bras. Ils menacent de saisir les causes et tribunaux du pays pour être rétablis dans ses droits. Il faut dire aux uns et aux autres que nous ne réquillerons pas. Nous sommes en train de faire un travail. Nous sommes en train de faire les consultations. Bien entendu que la CENI est en train de partir très rapidement. Nous avons adressé un courrier à la CENI pour les rappeler. Du même coup, nous sommes en train d'envoyer la liste de tous nos représentants dans toutes les préfectures. Nous allons saisir la justice. Nous allons utiliser tous les recours possibles sur le plan démocratique pour atteindre notre objectif. Pendant ce temps, la CENI affirme que cette querelle à l'opposition ne l'intéresse pas. Cela ne l'empêchera point de continuer le processus. Invite est alors faite à Céloudalindialo, chef de file de l'opposition, de jouer son rôle. En plus bref, le président de la CENI menace de se passer des opposants s'ils n'arrivent pas à s'entendre sur une liste consensuelle. Maître Salif Kébé demande au parti politique de s'entendre sur une modalité d'installation ou sur une liste consensuelle. Au cas échéant, la CENI sera obligée de se passer d'eux et d'installer les démembrements pour entamer les travaux. Salif Kébé s'exprimait chez nos confrères de Mosaïque-Guinée. A présent, Place a de la démonstration des forces de sécurité. Ces images que vous allez voir ne sont pas réelles. Il s'agit d'une séance d'entraînement, d'une simulation des services de sécurité portant sur une enquête de grande envergure. Ce jédi, le commandant de région de la gendarmerie nationale a regroupé ses différents services pour un exercice à la plage Bénarès de Matoto. Le sujet consistait à intercepter des bandits en provenance de la Sierra Leone. Des colis suspects interceptés, leurs convoyeurs maîtrisés et auditionnés. Mamadou Sadiobaldé et Mohamed Aloussène Kamara ont assisté aux séances d'entraînement. Suivez. Plusieurs unités pour mener à bien une opération d'enquête internationale. L'équipe d'intervention, une autre de la sécurité, du déménage, d'antidrogues ont chacune joué un rôle décisif dans cette simulation. Le commandant de région de Conakry dirige les opérations de bout en bout. Avant de se déployer sur le terrain, 25 stagiaires sous-officiers de la gendarmerie ont passé 10 semaines d'intenses travaux. Un exercice est organisé pour clôturer la formation. L'objectif visé, développer les réflexes et les capacités opérationnelles des enquêteurs de la gendarmerie dans l'enquête judiciaire. Une mission de filature et de surveillance sont mises en place. Le directeur d'enquête revient sur les rôles assignés aux différents services. La collaboration entre les services, vous avez pu remarquer la présence de l'antidrogue qui était venue ici pour tester la qualité de la drogue. Vous avez vu la présence des M-types qui sont venus pour l'interpellation. Vous avez vu la présence de la protection civile. Vous avez vu l'équipe de déménage. Ce sont des fantasins. Dans cet exercice, les responsables ont mobilisé toutes les ressources humaines pour atteindre l'objectif visé. Au cas où il y avait une menace explosive qui se présentait, qu'on puisse au moins pallier à ce risque-là. Et c'est ce qu'on a eu à faire en essayant de dissocier un propulseur et une requête de PG7 qu'on a retrouvée avec les malfaiteurs. Ce que nous avons joué ici, c'est des procédés de constatation technique afin d'aider le directeur d'enquête à avoir des preuves matérieures irréfutables et incontestables. A nos jours, la vie n'est plus la reine des preuves. Il faut prouver scientifiquement, voilà l'auteur de l'infraction. Le commandant de région et tous les responsables des différents services ont tenu à avertir les troupes que les choses simples s'arrêtent ici. Comme dans une situation réelle, les services d'intervention et de protection ont assuré la sécurité des hommes qui interviennent dans cette opération. Le lieutenant Ibrahima Souri Khalil Kamara de la division intervention professionnelle est au micro de nos reporters. J'ai mis en place un élément d'intervention sur mer, un élément d'intervention sur terre. J'ai mis en place des éléments du bouclage, des appuis, la couverture et aussi un élément qui devait assurer le bouclage. Les éléments d'interception sur mer avaient pour mission d'intercepter au cas si les commandés tentaient de replantre la mer. Et les éléments d'intervention sur terre avaient pour mission d'interpeller directement les éléments dans la pirogue et dans les véhicules 4x4. Les éléments de couverture avaient pour mission d'empêcher toute infiltration ou exfiltration des éléments qui devaient être interpellés. Et j'ai mis en place un élément d'appui qui avait pour mission d'appuyer la proposition des éléments d'intervention. Et tout s'est bien passé parce que nous avons pu interpeller 8 éléments parmi les contrebandiers. On a aussi saisi 4 armes PMAK, 4 chargeurs garnis et aussi même une lance roquette avec 2 roquettes. Autre facette de l'actualité, les travaux se poursuivent à Koya pour la réhabilitation de la route nationale qui mène à Kindia. Moustapha Naïté, le ministre des travaux publics, était à nouveau sur le terrain. Ce j'ai dit pour s'assurer de l'évolution correcte du chantier. Après des jours d'intenses travaux, la route sera praticable. Dans les deux sens, au plus tard, le lundi prochain, a tenu à rassurer le ministre. Reportage Mamadou Kalisso, Aboukori Akouroma. Les travaux de réhabilitation de la route qui s'est affaissée au niveau des Kaka évoluent comme prévu. La bande de terre qui s'est effondrée suite à l'éboulement a été remplacée par des gabions de plus de 20 tonnes, selon le ministre des travaux publics. Il reste des travaux de finition pour rendre praticable le tronçon Koya-Kouria. Il restera un travail de protection de la terre qui a été stabilisée avec des bétons du périmationné qui va être fait pour protéger, pour que d'ici quelques temps, qu'on ait une terre totalement stabilisée à cet endroit, pour permettre d'ouvrir totalement la circulation au plus tard, comme on l'a dit, à la fin de cette semaine, dimanche soir. Donc lundi... Prévenir les comportements pouvant conduire à des violences en Guinée, tel est l'objectif d'un atelier qui a pris fin ce mercredi à Konakry. Il porte sur l'élaboration, la validation et la réglementation des écoles islamiques et les lieux de culte. L'initiative est du secrétariat général des affaires religieuses. Mariam Fodé-Kamara, Amara Alexila pour le compte-rendu. Il s'agit pour les participants d'élaborer et valider les réglementations des écoles coraniques et lieux de culte en Guinée. La commune de Kaloum et celle de Dixine ont constitué la dernière étape de cet atelier qui a regroupé imams, prédicateurs, fondateurs d'écoles et comités d'alerte précoces. Ce que je note de particulier, c'est l'engouement des bénéficiaires parce que nous avons voulu ce travail inclusif et participatif. Vous avez dû remarquer, puisque vous étiez là, tous ceux qui ont l'attitude de parler de mosquées et de foyers coraniques en République se sont retrouvés, en tout cas pour ce qui est de Konakry. Donc c'est ce beau monde-là qui a réfléchi pour ce qui est de Konakry sur ce que nous devons faire désormais dans nos mosquées et dans nos foyers coraniques. Représentant les autorités religieuses à cette cérémonie, le secrétaire général adjoint des affaires religieuses revient sur l'objectif de la rencontre. L'objectif général des sacs religieux, c'est de faire en sorte que la vie des autres personnes soit sécurisée. C'est dans ce cadre que nous avons organisé cet atelier afin que le fonctionnement des différentes mosquées et les foyers coraniques et tout ce qui est des associations islamiques ne causent pas préjudice à la population guinéenne. Après la première phase qui est la cartographie des mosquées et écoles coraniques de Guinée, le point focal du projet a exprimé sa satisfaction face à ce travail inclusif et participatif. Nous sommes résolument engagés à aller sur le terrain, à faire ce travail comme on l'a fait ici avec le même type de participants pour l'intérieur du pays, afin que le travail soit national. Une réglementation ce n'est pas pour une préfecture ni pour un quartier, c'est pour toute la Guinée. Donc c'est tous les Guinéens, chacun à ce qui les concerne, qui vont trouver une réglementation pour les mosquées et les foyers coraniques. Le projet sera élargi dans les prochains jours dans 13 préfectures du pays. L'atelier de formation en technique de transformation des aliments à base de fruits et de légumes a pris fin aujourd'hui pour la ville de Conakry après les villes de Bokeh, de Labbé et de Kindia. C'est une initiative qui va permettre aux femmes de se prendre en charge. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Reportage à la Sanda Fé, Antoinette Dédé, Onivogui, Ibramassuri, 5 Souma. C'est un programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin qui vise à autonomiser les femmes en Guinée. En appui avec le PNUD, le gouvernement a organisé cette série d'ateliers dans les villes de Bokeh, Kankankindia et Conakry pour outiller la couche féminine sur les techniques de transformation des produits agroalimentaires. Les activités développées permettront à terme de former les filles et les femmes dans la maîtrise de la transformation des produits agroalimentaires de qualité aux normes homologuées par la Guinée et au plan international. Structurées, les filles et les femmes bénéficiaires en coopérative commerciale afin qu'elles accèdent au marché en termes de distribution, de commercialisation des produits au plan national, sous-régional, régional et international. Débuté depuis le 27 août dernier, ce programme d'intérêt économique va intégrer un volet important de formation en faveur des groupements, centres de autonomisation des femmes. Au cours de cette phase pilote, le Premier ministre a rappelé les engagements du gouvernement avant de remercier les institutions internationales qui ont accompagné ce projet. Il me plaît encore une fois de faire une mention spéciale à l'endroit du PNUD pour la pertinence de son assistance technique et sa célérité dans le financement des activités planifiées. Le représentant du PNUD a dans son discours salué l'engagement du gouvernement. Je voudrais là aussi saluer les groupements féminins et les centres d'autonomisation des femmes dans ces activités. Je voudrais saluer la belle allocution qui a été dite par les représentantes des femmes. Je voudrais aussi saluer le riche message de Madame le ministre. Et je dois dire que même les attentes qui ont été ici affichées répondent pleinement à cette mobilisation et à cet engagement fort. Dans les jours à venir, le gouvernement compte organiser ses actions dans d'autres villes du pays. Plongée dans le noir, des puits d'illustre, la commune rurale de Colaboui dans la préfecture de Boké connaîtra bientôt la lumière. Un protocole d'accord vient d'être signé entre la commune rurale et l'Agence nationale d'aménagement des installations minières Anaïm en abrégé. Les deux entités veulent recruter un partenaire pour la gestion du carburant et l'électrification de cette localité. Salut, Fouli, Foucissé, Foudeoumar Kamara. Après plusieurs manifestations des citoyens de Colaboui réclamant l'électricité dans les ménages, un consensus entre l'Anaïm et les élus locaux de la commune vient d'être trouvé à travers un protocole d'accord. Le contenu de ce protocole a été très bien solutionné à travers l'Anaïm et le Marix-Nex. L'Anaïm nous a vraiment honoré hier devant la communauté. Tout ce qui a été demandé, les acquis, on a gagné à travers le Marix-Nex. Vraiment, la commune avait une tête haute hier très satisfaite de notre comportement de l'Anaïm. Désormais, la société Marix-Nex a la charge de fournir le carburant à la centrale de Colaboui sous la supervision de la commune rurale de Colaboui. L'alimentation de la lumière de 19h à 06h du matin. Premier point. Deuxième point, nous avons eu à négocier le paiement des électriciens qui sont à la charge de l'Anaïm. Troisième, le réseau qui était avec nous, avec Baylo, ça serait négocié entre Baylo et Marix-Nex. Parmi les cinq points inscrits à l'ordre du jour, quatre ont été validés par la direction de l'Anaïm, le principal bailleur. J'avoue que je sois satisfait de cette rencontre dans la mesure où tous les points qui étaient cités à l'ordre du jour ont été débattus et nous avons trouvé plus ou moins un terrain d'entente. Sur les cinq points, si j'ai bon mémoire, quatre ont été résolus sur place et le cinquième sera en débat dans quelques jours. On va se retrouver pour mettre un point final à cette négociation. Ces deux parties se sont aussi entendues à régulariser trois mois d'arriéré de salaire aux agents de réseau et l'envoi de quatre transformateurs pour normaliser le courant de Colaboui. Ailleurs dans le monde, en Indonésie, des manifestants ont incendié plusieurs bâtiments dans la plus grande ville de Papouasie alors que la province indonésienne est le théâtre depuis près de deux semaines des meutes qui ont fait au moins trois reportages. Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés dans la ville de Jayapura. Certains ont mis le fait à une assemblée régionale et ont lancé des pierres sur des commerces et des hôtels. Plusieurs autres bâtiments officiels ont été ensuite incendiés ainsi que le siège local d'un opérateur de télécommunication. Nombre de manifestants réclamaient l'indépendance de la province et dénonçaient le traitement de la population autochtone de l'île, les Papous, par les autorités indonésiennes accusées de racisme. Les affrontements les plus graves depuis le début du mouvement se sont produits mercredi dans le district isolé de Deye. Des heures entre manifestants et forces de l'ordre indonésiennes ont fait au moins un mort parmi les soldats et deux parmi les manifestants, selon les autorités. Guy Brilba de la rédaction d'Espace TV qui commentait ces images de l'AFP. En Corée du Sud, la Cour suprême a ordonné que soit rejugée l'ex-présidente et l'héritier de l'Empire Samsung, Lee Jae-yong, dans un retentissement scandale de corruption infligeant un revers au premier fabricant mondial de smartphones. Suivez à nouveau. La Cour suprême sud-coréenne a ordonné jeudi que soit rejugée l'ex-présidente Park et l'héritier de l'Empire Samsung, Lee, dans un retentissant scandale de corruption, infligeant un revers au premier fabricant mondial de smartphones, première femme, élue présidente en Corée du Sud, Madame Park, 67 ans, purge actuellement une peine de 25 ans de prison après avoir été reconnue coupable en appel l'an dernier de corruption et abus de pouvoir, notamment vice-présidente de Samsung, électronique et fils du président du groupe Samsung, qui est de loin le plus gros conglomérat sud-coréen. Mais ce lit avait de son côté obtenu un appel en février 2018 que sa condamnation à 5 ans de prison soit ramenée à du sursis. Voilà, ainsi s'achève ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction politique et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Ne l'oubliez pas, l'édition est désormais en direct. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501